... En République démocratique du Congo, la direction du M23 continue de s'entre-déchirer. Le mouvement rebelle a destitué mercredi le président de sa branche politique, Jean-Marie Runiga. Il est accusé de soutenir le général Bosco Taganda, alors que celui-ci est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Jean-Marie Runiga a détourné les ressources financières du mouvement pour appuyer des activités illégitimes et prohibées pour le compte du général Taganda, a ainsi déclaré le responsable militaire du M23, le général Sultani Makhenga. Dès le premier jour de sa création, le M23 a réfuté tout lien avec le général Bosco Taganda, surnommé Terminator. Le soutien que Jean-Marie Runiga lui apporte est donc considéré comme une autre trahison, d'autant, précise le mouvement, qu'il a permis au général Mutin de faire une incursion dans un espace contrôlé par le M23. Après son éviction, Jean-Marie Runiga et plusieurs de ses hommes auraient rejoint le général Taganda, quelque part près des frontières rwandaises et ougandaises. Plusieurs soldats l'auraient accompagné, précise la rébellion, qui toutefois n'indique pas le nombre exact des défections. En attendant la désignation d'un nouveau président politique, l'intérim sera assuré par Sultani Makhenga. La mise à l'écart de Jean-Marie Runiga intervient alors que des affrontements ont opposé dimanche deux factions rivales du mouvement rebelle. D'un côté, les partisans du général Makhenga, de l'autre, ceux de Jean-Marie Runiga, qui divergent sur la stratégie à adopter sur le terrain. Ces échauffourées avaient fait au moins une dizaine de morts. Sous-titrage ST' 501